Au début de la semaine, Stéphane avait moins 15,08 euros sur son compte en banque. On parle ici d'euros, mais on pourrait aussi bien parler de francs, de dollars ou de n'importe quelle autre monnaie, ce serait la même chose. Lundi après-midi, il dépose un chèque de 426,90 euros ou francs ou dollars. Mardi, il dépose un autre chèque de 100 euros ou francs ou dollars. Combien est-il sur son compte après le deuxième dépôt ? On nous dit qu'au tout début de la semaine, Stéphane avait moins 15,08 euros sur son compte. Moins 15,08 euros. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien oui, ça veut dire qu'il devait de l'argent à sa banque. Il devait 15,08 euros à sa banque. Mais lundi, il y allait déposer un premier chèque de 426,90 euros. Donc, ce qu'il va avoir lundi après son dépôt, ça va être moins 15,08 plus 426,90. Et mardi, il retourne à sa banque et il dépose de nouveau 100 euros. Donc, il va avoir cette somme-là plus 100 euros. On va examiner un petit peu tout ça. Donc, ça, c'est égal à moins 15,08 plus cette somme-là. Et cette somme-là, on va la calculer. 426,90 plus 100, ça fait combien ? Bien oui, il suffit d'ajouter une centaine à ce nombre-là. Donc, au lieu d'avoir 426,90, je vais avoir 526,90. Et cette somme-là, c'est la somme qu'il a sur son compte en banque après le deuxième dépôt. Je te propose de représenter ça sur une droite numérique. Donc, je dessine ici une droite numérique. On va dire que le 0 est ici. On va placer ce qu'il a au début de la semaine, moins 15,08. On va dire que c'est ici, moins 15,08. C'est ce qu'il a avant son premier dépôt. Et après son deuxième dépôt, il a déposé en tout 526,90 euros. Donc, la flèche envers ici, c'est ce qu'il a au début. Alors, elle est un petit peu longue, on va la refaire. Ça commence ici et ça se termine ici. C'est ce qu'il a sur son compte en banque avant les deux dépôts. Et il dépose 526,90 euros. Donc, il part de moins 15,08. Et il dépose une certaine quantité qui correspond à 526,90 euros. Et nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est quelle est cette somme-là ? Qu'est-ce qu'il a sur son compte après avoir fait ces deux dépôts ? On va faire le calcul. Et ce calcul, après avoir regardé ce dessin-là, eh bien, ça correspond en fait à 526,90, auquel on va soustraire 15,08. C'est ce qu'on va faire sur le côté ici. 526,90 moins 15,08. Combien ça fait ça ? Mais on va faire la soustraction à la main ensemble. Donc ici, il faut que j'ajoute une dizaine et que j'ajoute une unité ici. 10 moins 8, ça fait combien ? Ça fait 2. 9 moins 1, ça fait combien ? Ça fait 8. Je mets bien la virgule ici. 6 moins 5, ça fait 1. 2 moins 1, ça fait combien ? Ça fait 1. Et 5 moins 0, ça fait 5. Je trouve 511,82 euros. Ou francs, ou dollars, pardon. Donc au total, Stéphane va avoir sur son compte en banque 511,82 euros.